Générique Bintili, ce matin, rencontre avec la troupe des Trois Mousquetaires. C'est la nouvelle comédie musicale qui devrait cartonner. C'est la comédie musicale qui reprend l'aventure de KPDP d'Alexandre Dumas. Alors je refais le petit topo, l'histoire de D'Artagnan qui quitte sa Gascogne natale pour Paris. Sa rencontre avec les Trois Mousquetaires qui vont devenir ses amis. Et le méchant Richelieu qui va poser plein de problèmes parce qu'il veut compromettre la reine. La reine qui trompe Louis XIII avec le duc de Buttingham. On retrouve tout ça dans la comédie. C'est bien. Alors pour tout vous dire au départ, c'était un petit peu sceptique. Je ne le sentais pas trop. Encore une comédie musicale. Et puis on se prend au jeu et il y a quand même Olivier Dion qui est très bien. C'est un jeune chanteur québécois qu'on a vu dans Danser avec les stars. Et les filles en sont folles. Les filles en sont folles. Les filles en sont folles pour toucher le ciel. Et moi je peux voler, voler plus haut. Je n'ai pas voler. C'est quoi cette chemise de D'Artagnan ? Voilà notre D'Artagnan sexy, sourire ravageur. Cette jolie voix et monsieur s'est manié l'épée comme D'Artagnan. Pas de blessure pour l'instant. On touche du bois. Mais oui, on a travaillé déjà avec un maître d'armes. On travaille avec des vraies épées. Donc on apprend déjà des vraies scènes de combat. Nous les garçons, on a tous rêvé de manier un jour l'épée comme des mousquetaires ou comme des chevaliers. Donc là, il y a quelque chose qu'on apprend. En ce sens-là, ça fait plaisir. Et le casting, Bintillé, à l'échant ? Mais oui, il y a le fameux Roméo. Souvenez-vous d'Amien Sargues qui joue dans la comédie musicale Roméo Gilette. Il a re-signé pour les trois mousquetaires. Il était motivé. Et imaginez ma joie, j'avais son poster dans ma chambre. Alors du coup, on a chanté la chanson du spectacle. Un jour. Un jour, il fera bon s'endormir. Et ne plus penser au pire. On vit aussi le souvenir. Oh, c'est beau ! Je suis en sixième, j'ai 12 ans. Voilà, c'est la comédie musicale Bisous, tablette de chocolat, charme. Voilà, mais regardez-moi ces images. Brahim Zaiba, qu'on a vu aussi dans Danser avec les stars. Immense danseur et les consultants artistiques de la troupe. Et il joue aussi le mousquetaire Atos. Et il m'a donné un petit cours pour apprendre à manier l'épée. Tantation. Voilà, encore. Voilà. Attention, parce qu'il peut être planté ici. Ah ouais ? Ah ouais, par surprise. Ouais, c'est bien. Je ne sais pas, je ne me sens pas. Extérieur ? Encore un peu. On pivote. On pivote. Et on pointe. Ça y est, totalement, je suis un mousquetaire maintenant. Alors, on voit aussi quelques femmes quand même dans la comédie musicale. On a vu MJ. On voit aussi Victoria. Donc MJ, gagnante de la nouvelle star. Victoria qu'on a vue dans Le Roi Soleil. Il y a aussi la jeune Mégane qui joue Constance. Vraiment, cette comédie musicale est très moderne. Ils ont vraiment dépoussiéré le genre avec des musiques plutôt électro. Ça chante très bien. La première, ce sera le 29 septembre au Palais des Sports. Il y aura aussi une tournée dans toute la France. Et l'album est dans les vagues. Moi, j'irai pour les costumes. Merci Bintili.